On se retrouve à nouveau en direct depuis la pelouse du stade Louis-Diougogues pour ce centenaire du C, c'est ça. Et regardez, regardez, il est là, magique, présent à côté de moi. C'est sa voix qui résonne, qui a résonné pendant 20 ans, plus de 20 ans, ici, au stade Émile-Albeau avant, mais ici aussi, c'est Bruno Guylaine. Bruno, 56 ans, qu'est-ce que ça veut dire ? On prend sa retraite, tu n'as pas toutes tes annuités pour arrêter. C'est ce rôle de speaker ici, à 56 ans, on ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? En fait, mon plaisir, moi, c'est de transmettre le peu de choses qu'on a pu acquérir au fil des ans et de laisser Alexis ici, Marty, à d'autres endroits, pouvoir eux aussi mener à bien ce beau métier, ce beau plaisir. C'est un vrai plaisir pour moi. Alors, c'est un moment d'émotion assez incroyable et particulier pour ce centenaire, pour cette journée de samedi. Quelles images te reviennent tout de suite à l'esprit si tu as une image qui t'a particulièrement marqué dans ton rôle de speaker ? Aujourd'hui, parce que c'est un moment magnifique, avec un public exceptionnel, ça n'a pas changé. Une demi-finale de Coupe de France exceptionnelle au stade Émile-Albeau, qu'on n'oubliera jamais. Des victoires contre Saint-Étienne dès l'avènement en Ligue 1 il y a quelques années. Puis ici, la victoire face au Paris Saint-Germain. Ça, c'était top, topissime aussi. Et puis surtout, avec le public cette année, de l'amour, de l'amour et de l'amour. Et ça, ça vaut plus que tout. Alors, comment est née cette passion ? Ça arrivait comment ? Tu n'es pas née speaker, évidemment. Il y a eu un déclic, à un moment donné, dans ta vie, qui t'a entraîné dans cette aventure ? Alors oui, depuis tout petit, j'avais envie de faire ce métier depuis l'âge de 5 ans. Mais c'est vrai que dès notre arrivée ici, au CSE dans Ardennes, l'histoire d'amour avec le public, elle est née instantanément. C'est pas racontable. C'est comme avec une chérie, c'est l'irrationnel et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu travaillais ta voix ? Est-ce que tu t'entraînais ? Absolument pas. Tu parlais avec ton cœur ? Oui, 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 on va dire ça. Et maintenant, le fait de raccrocher les wagons, tu vas jouer au foot ? Surtout pas. Non, non, je suis remplaçant. C'est-à-dire que quand Marty ou Alexis ne seront pas présents, eh bien moi, je reprendrai du service de temps en temps. Donc, ce n'est pas vraiment une retraite, c'est remplaçant. C'est-à-dire qu'il y a un titulaire ici, c'est Alexis, ailleurs c'est Marty. Et moi, lorsque ces jeunes animateurs ne pourront pas être là, je reviendrai temporairement et c'est ça mon plaisir. Tu as eu des récompenses, des micros d'or, combien tu en as raflé ? Cinq. Cinq micros d'or ! Et ça se passe ici dans Zone de Ardennes. Bruno Guillen, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire juste pour qu'on écoute cette voix résonner dans ce stade et que les gens t'entendent à nouveau nous faire un petit coup avec le micro du stade ? Alors là, ça ne va pas être évident parce qu'en fait, j'avais dit à Alexis que ça ne se passerait pas comme ça, mais merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, juste ça. Merci Bruno et bonne soirée ici pour ce centenaire du CSSA. Venez nous rejoindre, venez garnir ces tribunes avec votre famille, vos amis. Vibrer. Ce soir, je vous rappelle, 20h ici, c'est un match officiel cette fois de National 2 puisque le CSSA reçoit Sainte-Geneviève pour peut-être, peut-être la sixième victoire consécutive suivie d'un superbe feu d'artifice que vous pourrez voir sur le Soudanais. A tout à l'heure pour d'autres reportages en immersion. Merci. 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 Merci.